C'était une centaine à manifester contre les licenciements à l'ADMR. Au même moment, le tribunal de grande instance rendait sa décision sur l'avenir de 15 des 17 associations menacées. 13 d'entre elles ont été placées en redressement judiciaire, les deux autres ont été déclarées solvables. Dans l'immédiat, c'est que pour l'instant, les salariés vont savoir qu'elles ne peuvent pas retourner travailler, sans crainte, parce que pour l'instant, on marchait à la semaine. D'une semaine à l'autre, on ne savait pas ce qu'on allait faire. Donc là, ce sera un peu plus long qu'une semaine quand même. Mais après, c'est le même problème qui va se reposer en fonction de la décision de l'administrateur. L'association d'Arsenval s'est prononcée contre la cessation de paiement, tandis que celle de la vallée de la Seine est en cessation d'activité, faute de président. Dans le cortège, les manifestants demandent un financement plus important des associations. 264 licenciements dans le secteur de l'aide à domicile. C'est un véritable plan social qui met en difficulté bien évidemment les salariés concernés, mais bien plus encore les personnes que nous encadrons, que nous accompagnons aujourd'hui. Le coût horaire d'une intervention à l'ADMR est d'environ, on va dire, un tout petit peu moins de 20 euros. Et le Conseil général ne finance pas à cette hauteur-là. Chaque année, le département verse 9 millions d'euros à l'ADMR. Une délégation a donc rencontré le président du Conseil général. Pour Philippe Adnaud, le coût horaire versé actuellement est suffisant. Le problème vient de la gestion. Tout le monde est capable de comprendre que si à un moment donné, les frais de déplacement sont supérieurs en temps à l'acte qu'on va servir chez les personnes, il ne peut pas y avoir d'équilibre des comptes et que c'était un sujet majeur sur lequel ils devaient travailler. Les plans d'aide sont versés, que ces plans d'aide, ils sont faits à partir de 19 euros de l'heure. Que ces 19 euros et quelques, c'est un peu plus de 19 euros, sont supérieurs aux frais d'intervention. Il est évident qu'à partir du moment où chez nous, il n'y a pas de rupture du financement, il ne peut pas y avoir rupture du service auprès des personnes. Le droit des personnes à avoir les soins, le droit des salariés et une organisation plus respectueuse des équilibres financiers. et compte tenu des 500 000 heures qu'on accorde et des 9 millions d'euros qu'on accorde, tout ça doit pouvoir fonctionner dans des bonnes conditions. La mauvaise gestion fait consensus entre le Conseil général et les syndicats, mais ces derniers dénoncent un manque d'engagement, ce qui concerne les menaces de licenciement et restent sur leur position concernant le coût de l'intervention. Nous n'avons pas d'assurance qu'il n'y aura pas de licenciement et c'est l'inquiétude qui va perdurer. A partir d'aujourd'hui, les difficultés de gestion existent, mais à mon avis, elles ne règlent pas et nous en sommes tous à peu près d'accord, puisqu'au niveau national, il y a des difficultés de cet ordre-là. C'est-à-dire que le coût horaire ne correspond pas au coût réel. Les salariés comptent désormais se mobiliser plus largement afin de veiller à ce qu'il n'y ait pas de licenciement et que le service puisse être rendu. Sous-titrage Société Radio-Canada